Villers-en-Seine, making of La Genève Le point de départ du projet Villers-en-Seine était de mettre en valeur un patrimoine sous un angle original et artistique. Pour ce faire, une collaboration a été mise en place entre deux écoles, l'Institut Bischofsheim situé à Bruxelles et l'ASB de Mouvement situé à Waterloo. Deux écoles parfaitement complémentaires puisque Mouvement forment aux arts de la Seine, à la danse et la musique notamment, et l'Institut Bischofsheim à tout ce qui se passe dans les coulisses des arts de la Seine, les décors, les costumes, les coiffures et les maquillages. Il fallait donc choisir un patrimoine propice à être mis en scène. L'Abbaye de Villers-en-Seine correspondait idéalement à ce profil grâce à son histoire riche et tournantée. Par ailleurs, c'était aussi l'occasion de rendre hommage à un lieu qui met en avant les arts du spectacle. L'histoire de l'abbaye L'histoire débute en 1146, quand un chevalier et une poignée de moines cisterciens décident d'ériger une abbaye sur les terres de Villers. Avec la visite et le soutien de l'influant Bernard de Clairvaux, le chantier connaît un véritable essor. Il attire auprès de lui les meilleurs artisans et architectes de l'époque. De 1197 à 1508, l'abbaye connaît un âge d'or qui profite à toute la région. Elle traverse ensuite deux siècles de pillages et d'invasion. Par neuf fois, les moines sont contraints de fuir. Mais tel le phénix, l'abbaye renaît à chaque fois de ses cendres. A la Révolution française, le monastère est plié en profondeur et l'abbaye tombe en ruine. Au début du XIXe siècle, des artistes romantiques comme Victor Hugo puisent leur inspiration en ces lieux, ce qui attise rapidement l'intérêt du public. Progressivement, le tourisme s'y développe, si bien qu'en 1992, le site accède au statut de patrimoine exceptionnel de Wallonie. Aujourd'hui, l'abbaye de Villers-la-Ville est en plus le théâtre de spectacles, de concerts et d'expositions qui en font un pôle culturel majeur de la région. Le décor. Il y avait comme volonté pour le décor de ne pas simplement reproduire une vue de l'abbaye, mais d'en proposer une vision surréaliste qui fasse écho à son histoire, notamment en y intégrant des fragments d'horloge pour évoquer l'œuvre du temps qui a façonné les lieux. L'œil attentif devrait d'ailleurs distinguer que ces derniers dissimulent une énigme. Dans les premières semaines du projet Villers-en-Seine, une classe de l'option art de l'Institut Bischofsheim s'est rendue sur place pour s'imprégner de l'ambiance du site et le croquer sous tous les angles. De retour en classe, ils ont travaillé sur des esquisses poussées d'une vision personnelle et surréaliste des ruines. Le décor définitif a été réalisé à la mine de plomb, mis en couleur à la tablette graphique et imprimé sur une bâche de plus de 50 mètres carrés. Les costumes. Les élèves de la section habillement de l'Institut Bischofsheim ont dessiné une première série d'esquisses de costumes avec comme consigne de mêler un esprit moyenâgeux et un esprit moderne et contemporain. Par la suite, l'élaboration de la mise en scène du projet a permis d'attribuer des rôles aux huit danseuses pour évoquer l'histoire de la ville. Deux d'entre elles allaient incarner les heures fastes et lumineuses du lieu, deux autres, ces heures sombres, les quatre restantes, les pillages qui dévastèrent le site à plusieurs reprises. Un défi technique à relever fut que les danseuses devaient se fondre parfaitement dans le décor tels des caméléons avant de commencer leur chorégraphie. Pour ce faire, des fragments de fresques ont été imprimés sur l'arrière de leur costume en fonction de leur emplacement précis au lever du rideau. L'autre défi fut d'arriver à mettre en lumière les danseuses dans les scènes évoquant les heures sombres de la vie alors que la salle devait être plongée dans l'obscurité. C'est ainsi que des bandes réfléchissant la lumière noire ont été cousues sur leur costume pour détacher leur silhouette de la pénombre. Les coiffures et les maquillages Les coiffures et les maquillages ont été dessinées en suivant la même logique que celle du développement des costumes, définir visuellement les rôles. Ainsi, les danseuses personnifiant le rayonnement de l'abbaye ont été coiffées de couronnes et de lauriers dorés tandis que leurs visages étaient cerclés de motifs solaires jaunes et ors. Les incarnations des heures sombres portaient quant à elles des couronnes d'épines et leurs visages étaient comme enchaînés d'entrelats acérés. Enfin, les incarnations des pillages arboraient des plumes de rapace et des morceaux de métal parsemant leurs chevelures tressées comme pour partir au combat. Leurs yeux étaient cerclés de traits noirs pouvant évoquer tantôt un homme, tantôt une tête d'aigle. Double lecture A travers ce travail de création, il y avait une volonté de souligner une autre histoire en filigrane de la première, le mythe antique de Prométhée livrant le feu de la connaissance aux hommes, un rayonnement faisant écho à celui qui l'abbéit pour sa région. La punition des dieux de l'Olympe à l'égard de Prométhée fut, comme on le sait, d'être enchaîné sur le mont Caucase où chaque jour un aigle lui dévorait le foie qui chaque nuit se régénérait avant qu'elle reprenne son supplice. L'abbéit vécu pareil tourment et à chaque fois renacquit de ses cendres avant d'être pillé à nouveau. In fine, l'aigle Caucase fut vaincu, Prométhée fut délivrée de ses chaînes et est à présent considérée sur le plan mythologique comme un bienfaiteur de l'humanité. L'abbéit connaît un destin similaire en rayonnant aujourd'hui en tant que pôle culturel. La musique La bande-son est une création originale du jeune compositeur François Hans. Elle plonge son auditeur dans l'atmosphère tourmentée de l'histoire de l'abbaye avec ses périodes fastes mais aussi ses heures sombres. La chorégraphie La chorégraphie a été imaginée par l'école des arts et du spectacle mouvement. Elle évoque sans être une narration théâtrale explicite les grandes lignes de l'histoire du site au travers de deux personnifications de ses heures fastes, deux interprètes de ses heures sombres et quatre incarnations des invasions et des pièges. Des jeux de lumière et de brume artificielle achèvent d'immerger le spectateur dans la traversée tumultueuse de 900 ans d'histoire. Le mot de la fin. Au final, Villers-en-Seine a regroupé plus de 100 élèves issus de tout horizon. Au-delà de la mise en valeur d'un patrimoine, l'essence du projet fut de les voir s'impliquer et donner de leur temps au service d'une réalisation collective. Il leur a permis d'inscrire leurs apprentissages dans une dynamique professionnelle et de se plonger dans l'effervescence mais aussi les contraintes de métiers qui les font rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada